bonsoir bonsoir tout le monde j'espère qu'on m'entend bien que vous êtes tous en forme et frais pour faire du wiki data pendant un peu plus d'une heure ce soir j'ai envie de vous parler de plusieurs outils des gadgets des scripts ce genre de choses pour pour aider à la contribution à l'efficacité à tout ce qu'on veut autour de wiki data j'espère ça va vous plaire je vais vous présenter les outils que moi j'utilise que moi je trouve utile ça veut pas dire que la liste et que c'est exhaustive au contraire il existe une foultitude de gadgets autour de wiki data donc n'hésitez pas aussi dans le chat sur twitch à me proposer vos vous proposer vos idées vos gadgets préférés ça sera intéressant de les partager peut-être que je vais en découvrir peut-être qu'il y en a que je connais mais que j'utilise pas pour une raison x ou y donc n'hésitez pas bonsoir à me l'onive effectivement je pense à enregistrer à mettre sur youtube alors je pense enregistrer mettre sur youtube j'ai pas encore repris mes bonnes habitudes de mettre sur youtube directement mais c'est prévu je vais le faire je sais qu'il ya pas mal de gens qui me regardent sur youtube en décalé ou qui re regardent des anciennes vidéos elles sont là pour ça je sais qu'il ya aussi des gens qui me regardent sans être connecté sur twitch qui n'ont pas accès au chat pour une raison x ou y c'est pas grave à la limite sur youtube il ya aussi un espace commentaire dont vous pouvez profiter vous pouvez utiliser pour laisser vos messages salutations nat archive aussi j'espère que ça va bien de l'autre côté de l'atlantique voilà à plat sans plus tarder je change les paramètres pour passer face écran voilà wikidata bon vous connaissez voilà la page d'accueil classique il n'y a pas de de différence par rapport à d'habitude aujourd'hui on sera plus sur wikidata que sur du sparkle pur d'ailleurs première chose à faire et à dire c'est que les gadgets quels qu'ils soient d'ailleurs s'utilisent quand on est connecté sur son compte donc la première chose à faire toujours c'est de se connecter sur wikidata c'est le même compte que sur wikipédia ou autre il suffit de se connecter les gadgets fonctionne pas sans se connecter ça c'est le premier point essentiel et la plupart des gadgets vont se trouver ici donc en haut quand vous êtes connecté vous voyez votre nom alors j'étais à grandir un peu hop là donc on voit juste connecté avec mon compte vigneron que j'ai mis l'interface en français d'ailleurs c'est pas vraiment un gadget mais c'est une spécificité de wikidata par rapport à wikipédia par exemple vous pouvez choisir la langue de l'interface et du coup d'ailleurs on se rend même plus compte une fois qu'on est connecté en français toutes les pages toutes les documentations la plupart des choses sont en français si elles ont été traduites mais sur wikidata on a un bon bon taux de traduction voilà se connecter par langue puisque je parle des langues toujours un truc utile c'est que quand on est connecté on a une page utilisateur et sur sa page utilisateur on peut indiquer ici les pages que le à l'aide d'un modèle on peut indiquer les langues que l'on pratique donc moi par exemple je suis nativement francophone et je parle très bien le breton et l'anglais un peu moins bien l'allemand est encore moins bien l'italien l'espagnol et l'ancien moyen français mais je des connaissances donc que je demande à les afficher et donc je les affiche là pour la communauté pour les gens qui voudraient interagir avec moi ils savent quelles langues ils peuvent utiliser pour nous contacter dans l'onglet discussion par exemple mais ça aussi une autre utilité très direct c'est quand on prend un élément l'interface sera dans les langues que l'on a indiqué ici donc là vous voyez français breton anglais allemand allemand c'est ça des e donc c'est les codes langues à chaque fois des e pour dutch allemand et si je vais par exemple ici sur le petit bouton élément au hasard on voit que mon interface reprend ici français breton allemand anglais espagnol italien celle que j'ai indiqué en fait ce qui est très pratique parce que quand je veux modifier une langue que je parle j'ai pas besoin de descendre dans toutes les langues saisies il peut y en avoir beaucoup alors là c'est pas le cas parce que ça existe le libellé qu'en anglais mais si je vais sur un paris par exemple vous voyez qu'il ya beaucoup de langues là elles sont toutes renseignées et le temps qu'ils apparaissent toutes les langues saisies ici vous allez voir que voilà il ya un match et en a digué un arabe tunisien en afrique quand on s'en a qu'un en a marie quand on a marien venait alors la lettre à il ya déjà tout ça et après beaucoup 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 de langues et si je voulais modifier de la retrouver la langue que je comprends ou que je vais utiliser parfois il faut descendre très très bas pour retrouver celle qu'on veut c'est pratique d'avoir directement en haut au départ les langues que l'on parle j'ai pris paris mais par exemple si je prends clairement ferrand ont clairement ferrand j'ose espérer que ça va être aussi en beaucoup de langues oui sinon pas mal de langues aussi qu'est ce que je peux prendre qui serait dans beaucoup de langues mais pas en part en breton par exemple la bibliothèque du patrimoine de clermont ferrand où je suis actuellement la bibliothèque du patrimoine de clermont ferrand ben voilà par exemple celle là elle existe dans plusieurs langues mais pas en espagnol en talent si je voulais rajouter je peux en breton comment on pourrait dire les bras wick clermont vers métropole clairement vers métropole ça se traduit pas c'est un nom propre d'ailleurs ici on voit que en allemand c'est mis en français ah bah voilà tiens plus typiquement je veux que ça commence par une bibliothèque et il a été décidé de ne pas commencer par une bibliothèque de l'article on dit pas une bibliothèque or special collections donc on retire le train voilà facilement je peux trouver comme ça les langues que je veux que j'ai indiqué grâce à ma page utilisateur puisqu'on est là on voit que par rapport à une une page classique quand vous n'avez pas les tous les gadgets activés on a plusieurs gadgets là par exemple il ya réconne ici qui est présent ici vous voyez que là il ya des petits noms qui apparaissent sous les sous les noms des sous chaque libellé ou sous chaque information ici qui a renseigné nature de l'élément c'est pierre tribou partie de pierre tribou etc une image un pays une localisation administrative voilà il ya beaucoup d'informations et sans avoir besoin d'aller dans historique je vois tout de suite qui a ajouté cette information donc ça c'est typiquement c'est un exemple de ce que peut faire un gadget et comme je disais les gadgets se trouvent dans les préférences deuxième onglet ça aurait été mieux que je vous montre en parallèle l'élément et l'onglet donc préférence pareil en dehors des gadgets vous avez déjà tout un tas de deux paramètres que vous pouvez choisir par exemple la langue par défaut c'est le français pour moi je peux indiquer mon genre pour qui quand il m'adresse des messages le logiciel me parle en français et me genre correctement on peut changer sa signature recevoir des courriels etc 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 il ya beaucoup de choses disponibles il ya plein d'onglet je vais pas forcément tous détaillés mais celui qui est intéressant ici pour nous du coup dans les préférences c'est le gadget et vous voyez plusieurs gadgets qui sont que j'ai activé et du coup je parlais du gadget pour indiquer les contributions et j'ai un trou de mémoire au bout de 10 minutes un truc déjà excusez moi jude comment il s'appelle ce gadget c'est pas un gadget justement sueur je suis bête c'est pas un gadget c'est pas un bon exemple de commencer par sueur je reviendrai dessus tout à l'heure du coup tout 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 on prend un simple il y en a qui sont cochés par défaut la montre là j'en vois pas en l'occurrence mais tiens pour rester sur du sparkle oui merci à charasin dans le tchat de me confirmer que c'est bien dans un script c'est pour ça je vous montrerai les scripts juste après on va rester sur les gadgets simple pour l'instant on va parler de easy query par exemple pour commencer un outil pour ajouter une icône pour trouver les éléments avec les mêmes les mêmes déclarations concrètement c'est les trois petits points qui sont ici vous en avez après chaque valeur en l'occurrence ou qualificateur et c'est une valeur le qualificateur et ça me permet de retrouver rapidement tous les éléments qui sont communs qui sont similaires qui ont la même déclaration donc là par exemple je suis un élément sur nature de l'élément du via des patrimoniales et en cliquant ici en un coup d'oeil il va m'apparaître il va me faire apparaître directement dans l'interface il va chercher une requête sparkle il l'a fait pour moi tous les éléments qui sont aussi indiqués comme bibliothèque patrimoniale donc par exemple la européenne figurent un théâtre sont trop bibliothèque ok normalement est catastrophique mais vous avez compris que c'est du coup le centre des personnages de théâtre européen bibliothèque voilà et je peux facilement comme ça rebondir pour trouver des éléments similaires typiquement si vous savez pas comment créer un élément et que vous voulez voir des éléments similaires pour avoir une idée de ce qu'il faut rajouter vous pouvez valoir avec ce petit gadget les trouver facilement et là il voulait monte dans l'interface je peux fermer si je veux mais je peux rester sur cette requête et l'ouvrir ici avec le bouton pour qu'il me l'ouvre dans un nouvel onglet ou directement dans deux à nouvel onglet il le fait bien il me fait la requête sparkle pour moi et comme ça j'ai pas besoin de réfléchir je peux lancer ici ma requête et les voir facilement et après du coup si je veux repartir de cette requête et ajouter par exemple je ne veux que ceux qui sont situés en pays france wd france et comme ça je peux les avoir facilement les bibliothèques patrimoniales de france d'ailleurs il ya un gros manque parce que je sais qu'il ya plus que ça actuellement il n'a que deux d'indiquer la bibliothèque de la société polymathique et la bibliothèque du patrimoine donc voilà easy query ces trois petits points qu'on trouve c'est un gadget classique est activé qui est fort pratique je trouve pour naviguer et rebondir d'éléments en élément à charrazin nous dit dans le chat que easy query aussi très utile pour faire une requête sur une date de naissance ou décès par exemple qui sont un peu galère informaté très bon exemple alors ici est ce que j'ai une date de création je crois non j'ai pas de date on va prendre qu'est ce que je peux prendre avec une date de naissance à prendre victor hugo un exemple type quand je sais pas quoi choisir écrivain poète et homme politique français je vais descendre jusqu'à date de naissance victor hugo est né le 26 février 1802 et il me crée un petit bug ici la sub classe pourquoi c'est pas mais correctement le sup est mal compris et parce que le sup est entre des guillemets là ici et là ça ne va pas mais donc du coup j'ai d'autres personnes qui sont aussi nés le même jour 26 février 18 ans de victor hugo évidemment puisqu'on est dessus mais rémi armand coulier gravier couvier rose et fabio melgar valdi les eaux josé martin d'accours aux obéliques mais je ne sais pas du tout comment ça convoie votre frime schnitter et etc 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 joseph carrière maria arc à des vignes à first in galetti n'a ok ça c'est une personne russe et l'appareil je peux ouvrir la requête et du coup effectivement voilà il ya le formatage quel formatage la pour une date précise pour d'autres formatage de date on fera autre différemment mais voilà avec le fameux xsd deux points des times qui n'est pas facile à se retenir que je me souviens pas je peux refaire ma requête ici et l'appareil je pourrais indiquer du coup maintenant j'ai une requête je peux compléter partir de ce début de requête et bouche ce qu'ils y qu'hier il fait les requêtes simple et il permet de voilà de compléter après si je veux ajouter des lignes et je veux les éléments par exemple je veux leur nationalité petit point et pays et donc là je peux relancer si je pense à mettre pays c'est encore mieux voilà et donc je sais qu'il y en a deux qui sont français et puis les autres pays je peux même mettre pays la belle si je veux je change ça par contre voilà comme ça et ils t'aiment la belle voilà en france pérou brésil et il y en a deux en allemagne on a facilement le résultat bonsoir nous on a un on peut voir l'enchaînement des langues dans spécial oh tiens ben voilà j'apprends un truc ce soir spécial mal anglais je vais faire un copier collier ce sera plus simple voilà ce qui me fait je copie directement dans l'url un enchaînement des langues de repli alors les jouets ce qu'on appelle le fall back fall back en anglais en france langue de repli bon c'est pas forcément le terme le plus à vous riez mais au moins c'est clair donc c'est à dire que quand ils trouvent pas en français il me donne en breton puis s'ils trouvent pas en breton en anglais puis en allemand puis en espagnol puis en italien et français moyen franc moyen français ancien français il ne le met pas parce que soyez nous de nombreux ou plus probablement il connaît pas ces vieilles langues on s'aspède il n'y a pas l'interface en moyen français je suis bête donc il peut pas mettre l'interface dans cette langue il peut me mettre dans les libellés mais pas partout ok you who oui on apprend tous les jours des choses voilà je vais retourner dans mes préférences voir ce que j'ai comme gadget qui serait intéressant de vous présenter merge c'est le premier c'est pas par hasard c'est un outil qui est assez simple aussi je le montre tout de suite pour fusionner des éléments il arrive c'est assez rare heureusement mais ça arrive quand même assez souvent même si c'est un qui est plusieurs éléments sur la même chose bon là c'est pas le cas mais imaginons que ça ce soit un doublon d'autre chose ici voilà j'ai un fusionné avec qui montre une petite fenêtre et je peux mettre par exemple c'est une chose que 142 et je peux dire c'est un concept par exemple et je pourrais cliquer sur fusionner pour dire hop là débrouille toi mais les ensemble du coup voilà ça c'est très pratique pour fusionner pour le faire en quelques secondes c'est pratique même si c'est pas courant c'est bien de pouvoir le faire pendant un seul clic de pouvoir fusionner deux clics puisqu'il faut appeler la fenêtre rentrer les valeurs et fusionner deux clics mais il ya justement une demande de fusion sur le bistrot ah ben voilà on va faire une demande de fusion sur le bistrot on va regarder effectivement parce que avant de fusionner il faut toujours faire attention parce que fusionner ce soit en un clic des fusionner ça peut être un peu plus compliqué alors lit l'article syndicalisme fasciste sujet réussissant et l'article en italien syndicalisme fasciste a effectivement au nom ça a l'air d'être la même chose donc c'est potentiellement une fusion par contre après nous dit l'article en français sa propre catégorisation est déjà lié un autre élément peut-être faut s'y fusionner dans ça cet élément c'est lequel on va mettre là ça c'est syndicalisme fasciste et là effectivement il n'est qu'avec le français et celui là il a un élément wiki data qui est différent fasciste syndicalisme en anglais aussi bah oui ça l'air d'être effectivement la même chose je sais pas si dans le chat quelqu'un voit une différence mais j'en n'en vois pas syndicalisme fasciste syndicalisme fasciste c'est bien la même chose qu'est ce qui s'est passé alors ce que j'ai bien c'est faire un petit tour dans l'historique donc ça c'est un truc qui a été créé en 2013 et lié les uns aux autres et ça ça a été fait après en 2020 donc à ma vie quelqu'un a créé l'article qui pédia après coup ça va être un article qui doit être créé en 2020 je pense voilà créé par fourry en 2019 fin de septembre 2019 et il n'a pas été raccroché tout de suite donc du coup après un robot qui est passé plus tard ben du coup effectivement il ya eu un double donc on peut revenir dans les deux éléments et du coup ce qui est bien avec le gadget merde c'est qu'on peut partir de n'importe lequel des deux il va se débrouiller l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un lui va se débrouiller à fusionner dans le nombre le plus petit qui est la politique qui a été dessinée fusionner avec et on peut dire que c'est le sème concept fusionner tout 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 ça tourniquote deux petites secondes normalement ne fait pas mentir deux secondes voilà et donc là voilà on a les informations qui viennent d'un côté de l'autre et on voit que les quatre sont maintenant on sent parfois après une fusion faut vérifier les choses là par exemple pourquoi il est deux fois ici il me dit que c'est pas normal qu'ils aient deux valeurs normalement il n'y en a qu'une mais je pense que vu qu'on a eu un doublon en wiki data il ya eu aussi un doublon dans il ya un doublon ici donc faudrait attendre que google résorbe son doublon de son côté et donc le deuxième là vous voyez que l'ancien numéro nous redirige vers le nouveau numéro le plus grand vers le plus petit comme d'habitude voilà un exemple de fusion que je vais répondre rapidement sur le bistrot effectivement il s'agit du s'agit s'agit du même concept j'ai fusionné les deux éléments et on va mettre voir elle merde je lâche et faire pour juste l'info sur la fusion j'aime bien normalement la laisser à d'autres le faire eux mêmes pour apprendre mais bon là c'était l'occasion de vous montrer aussi donc j'ai appris à vous plutôt qu'un msbb qui ne vient pas forcément souvent sur wiki data donc voilà là bas voilà j'aurai répondu entre deux pour fusionner voir c'est exactement ce que j'ai ici et par contre je vois que j'ai un rouge elle oui elle pas avec un l oups heureusement c'est un wiki on peut changer parfait du coup on a répondu en même temps tant pis voilà en préférence qu'est ce qu'il ya d'autres auto et dit bon ok la banister search c'est déjà peut-être moins intéressant request des les chaînes pareil on n'a pas souvent besoin mais c'est au même endroit ces demandes de suppression on peut cliquer ici et pareil dit pourquoi alors c'est toujours mieux de le mettre en anglais because it's vandalism par exemple puis on peut cliquer ici pour demander la suppression bon là je le fais là parce que ça a l'air très bien c'est pas en vandalisme du tout suis un mais on peut demander une suppression d'un clic pareil c'est assez pratique c'est assez rare d'avoir besoin de supprimer mais les moments où on a besoin c'est tellement plus pratique de pouvoir le faire en un clic plutôt que voilà qui contrôle qu'est short cut quelqu'un a parlé dans les chats tout à leur sujet je crois quelque chose que c'est simple et efficace je suis pas oui si on aime effectivement moi j'aime bien pourtant les raccourcis clavier mais la page est pas si compliqué que j'en ai besoin moi je vais l'activer quand même donc ça me montre pour l'activer du coup à chaque fois on coche et on enregistre les préférences et du coup ils vous les gardent ils vous le remet on tout ça a pris des choses différentes du public est très fin si il est pas mal celui là aussi pour copier coller des références pour copier références et ajouter du coup si on a un endroit où ce qu'il ya voilà ici une référence et du coup j'ai un petit bouton qui apparaît en plus ici qui me permet de copier et ensuite je peux aller ailleurs et du coup aller dans les références c'est coller la référence ici si je vois l'occurrence il a mis déjà la même référence partout j'ai pas besoin de le rajouter mais si elle manquait quelque part et que c'est bien indiqué sur la même source sur la même référence il est très pratique du pli quatre références easy query je viens d'en parler que rendait bon c'est un petit gadget un peu bête et méchant pour ajouter les dates de consultation justement qu'on travaille sur la référence voilà pour date de consultation là c'est un peu idiot comme exemple mais je peux le rentrer ici date de consultation il me remplit automatiquement la date d'aujourd'hui parce qu'à priori si j'ai été voir un site c'est je les consultais aujourd'hui donc il me met automatiquement le 21 septembre 2021 ça permet de gagner 4 6 8 10 caractères a ajouté en a pas besoin d'avoir ajouté le prêt il me le prêt empli et si jamais c'était pas bon ah mais c'est quelque chose que j'ai vu hier il me le rajoute j'ai juste à changer un jour facilement voilà je touche pas ça parce que c'est un exemple et comme un aïe enfin nous on a en parlant le tchat il ya aussi rico une relative completeness indicator r c'est au miel voilà comme ça les coins qui est un petit script qui permet de tester la complétude des informations donc voilà la complétude relative indicateur de complétude relative si on traduisait un enfant en français indicateur de complétude relative en français ça ferait une corps qui n'est pas très joli une corps une corée c'est un nom propre on va laisser ricoin en anglais c'est pas plus mal si je vais sur un élément au hasard ça se présente en haut de la page c'est le fameux voilà approprié de menton les plus pertinentes donc il va aller sur un sur chaque élément il le fait apparaître et en fonction de la nature de l'élément d'ici nature article scientifique si je clique ici il va me proposer des choses à ajouter alors là en l'occurrence il a rien à rajouter dommage il a rien à me rajouter c'est dommage on va aller voir un autre élément plus tard on y aurait des choses ajoutées et surtout en fait vu qu'il ya rien à rajouter c'est que c'est bon et on voit ici que l'indicateur est vert cette page fournit des informations complètes donc il met en vert si je vais sur un étonnement élément au hasard celui là par exemple peut-être un peu moins l'info ah non il y en a beaucoup de choses aussi on voit que sinon on voit qu'il ya beaucoup moins j'ai pas besoin de descendre la limite pour voir s'il y en a beaucoup ou pas on voit que l'indicateur ici et orange où il en manque on pourra en mettre plus et si je clique sur école s'il veut bien alors parfois mon ordinateur est un peu lent et je fais beaucoup de choses on voit d'ailleurs que au chargement de la page parfois ça met un peu de temps à paraître voilà donc là par exemple voilà il manque la localisation administrative qui est présente 87% des fois donc c'est quand même étrange que ça manque école primaire en corée du sud ok j'ai pas pouvoir ajouter parce que je ne connais pas ce truc du tout je suis coincé ici alors peut-être que ici on va avoir une info je ne parle pas du tout quoi on va tricher en faire traduire sur google on va prendre la page je pense que ça va être une info peut-être ici mais mon courant est beaucoup trop mauvais détecter la langue et traduire la page traduction de page traduire depuis le coréen donc un pays emplacement emplacement ça va être ça du coup je suis si j'avais raison donc c'était bien ça on va ouvrir les deux on va voir je ne parle pas coréen donc ça c'est là d'être plutôt une région à plein et ça c'est à l'air d'être plus petit donc si je vais sur un outil d'attard est ce que c'est là il est assez là je joue mille de corée voilà je sais en quelques secondes que je peux la noter donc là voilà il me dit ici et il me propose aussi un petit plus où je peux mettre comme ça facilement je vous publie j'ai pas besoin de descendre en bas d'ailleurs voilà ici mais sinon normalement il faudrait que je fasse ajouter une déclaration localisation administrative réalisation administrative en plus voilà ici et je joue comme ça c'est bien c'est pas très compliqué quand on a l'habitude on se fait facilement mais vu qu'ils nous proposent avec le petit plus ici c'est tellement plus pratique et puis du coup voilà on voit qu'il a disparu et qu'après il nous propose le suivant code postal bon là je vais pas rentrer dans les codes postales et autres parce que en plus la ville a potentiellement plusieurs codes postaux qui n'est pas le même pour la commune le nord et le sud de la commune par exemple de la ville donc bon voilà je suis en coréen n'est pas suffisant adresse organisation mère courrier comté historique lieux non tout ça je connais pas je vais pas pouvoir ajouter facilement et donc il propose un petit plus quand c'est un élément qui pointe vers un autre chose que voilà je peux mettre paris par exemple ouf donc là c'est pas une bonne idée mais voilà il ne propose pas le petit plus par contre quand c'est pour un du plein texte ou un chiffre code postal adresse ou courriel format de truc là il ne connaît pas ça encore dommage mais bon 1 nous on a même pas d'inscript ça tombe bien on va regarder les scripts juste après mais erwan aussi nous parle de nice nice communes françaises effectivement tout ça souvent c'est du javascript c'est ce qui explique javascript parfois mais un peu de temps à charger s'il veut voilà et donc il nous les propose dans l'ordre par exemple division électorale nous le propos il dit que 83% des communes propose puis après on voit que très vite voilà archivé par 7% distinction machin et tu vois comme le disait erwan propos gentillet dont on a parlé la semaine dernière je crois ou la semaine d'avant déjà mais il nous dit qu'il est présent que 2% des fois donc à la limite c'est peut-être pas une bonne idée de le mettre et en l'occurrence comme on en a discuté l'autre jour gentillet c'est plutôt pas une bonne idée de le mettre avec cette propriété là maintenant avec l'exem on a une façon de faire mieux que ça ce qui explique pourquoi le chiffre est aussi bas et quand on descend voilà le dernier date de première mention écrite là pour le coup c'est intéressant mais c'est à 0 57% quand c'est pas pertinent de le mettre ici voilà vous pouvez sélectionner vous n'êtes pas obligé de tout remplir tout est pas forcément toujours pertinent tout est pas le genre simple par exemple division électorale il ya peut-être plusieurs divisions électorales à nice qui explique oui notamment les cantonales forcément elle aurait donc plusieurs élections je commence à fonctionner exactement et c'est peut-être pour ça que c'est pas rentré c'est peut-être volontaire et voulu archiver par par contre doit y avoir par exemple archives municipales archives municipales de nice il connaît pas les archives municipales de nice donc c'est pour ça qu'il peut pas le mettre les divisions électorales c'est quoi en france mais limite on va garder qu'est-ce qu'il attend parce que des divisions électorales il y en a plusieurs parce que pour une élection nationale locale cantonale départementale enfin territoriales maintenant on dit etc etc il y en a plein donc est-ce qu'un exemple français il n'y a pas d'exemple français en plus appui en plus c'est vrai la division électorale et circonscription électorale laquelle utiliser quand par contre il nous dit que si une ou plusieurs municipalités divisées en vient ajouter les plusieurs valeurs à par contre je vois qu'il ya fralembert qui en a parlé ici donc ça vaut pour le québec j'ai vu qu'il ya plusieurs choses qui sont liens avec le québec dans les exemples aussi ça c'est du québec on reconnaît tout de suite les lieux québécois les par l'utilisation d'un tir et long qui permet justement de distinguer l'accent lui avec un tir et court un tir et long tir et long c'est pour des divisions administratives au québec ils sont à peu près les seuls à faire ça c'est assez marrant donc là je ne sais pas trop et si je regarde ici sur la débat de propositions je ne suis pas forcément clair de ce qu'on doit utiliser comment il ya eu pas mal de gens qui sont contre d'ailleurs c'est étonnant voilà bah c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré ou de bivouiller sous le four canton français c'est exactement au cantonal que je pensais mais c'est chiant les divisions administratives effectivement comme le point de jeu c'est plus qui quelqu'un dans les commentaires tout prône tout tout avec un 2 ou normalement d'ailleurs voilà ça ça change beaucoup souvent ça peut être compliqué je préfère pas forcément les toucher aujourd'hui en tout cas pendant la démon on va rester sur les trucs plus simple voilà donc d'après dans les préférences des gadgets il y en a beaucoup plus je sais pas si vous dans le chat s'il ya des gadgets que vous utilisez parmi ceux là qui vous trouverez intéressant pourquoi quelque sorte que team l'un des décochés salaud revient voilà c'est resté cocher j'avais du mal sauf garder tout à l'heure on a quand même beaucoup qui sont pas tous forcément toujours utile après c'est à chacun de tester en fonction de ses besoins de ce qu'il fait sur wiki data parce qu'on fait pas tous toujours la même chose mais voilà par exemple wiki aide éditeur de texte qui est un gadget qui est assez intéressant pour éditer les pages sur wikipédia ou wiki source ou wiktionnaire à la limite mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de pages en mode en mode page justement où on a du texte sur wiki data l'intérêt est beaucoup plus limité par exemple on peut servir pour les pages de discussions éventuellement c'est celui qui fait la cohésion syntaxique je crois qu'il ya des mots ici quelque part un aperçu voilà il fait des surlignages qui sont assez intéressants moi en plus même sur wikipédia maintenant j'utilise comment s'appelle l'éditeur visuel donc j'ai plus forcément besoin du wiki est que wiki éditeur qui est plus ancien que le lien vers résonateur il ya un résonateur ah oui ajoute un lien je n'utilise plus beaucoup résonateur mais c'est dommage effectivement je vais l'enregistrer et on va le tester de suite élément au hasard toujours n'ont pas élément au hasard parce qu'un si on marque un gène de l'espèce d'une durée un norvégien à tu sors et j'y tus et alors là c'est là qu'il va falloir m'aider par contre où est le lien vers résonateur après ici à gauche résonateur c'est une surcouche d'interface de wiki data qui essaye de mettre en forme plus simplement plus proprement donc on retrouve bien exactement les mêmes infos qu'on est ici mais vous voyez ici c'est assez grand les références parfois freinent un peu de place et puis il faut il faut descendre dans la page pour voir un peu tout ici toutes les informations sont un peu plus rassemblées dans un ordre plus logique mieux en forme ce qui permet d'avoir quelque chose de plus plus joli à voir il va chercher des éléments dans l'élément directement et des éléments par ailleurs donc c'est très pratique je trouve de résonateur par exemple il va chercher les photos il va chercher les photos dans beaucoup de choses là par exemple sur toutes les espèces vu qu'elles ont été décrites par linné vous voyez du coup une photo de le carliné ou c'est parce que c'est un être humain je ne sais plus homo sapiens gène une photo de d'exemples génétique des choses très plus général oui parce que c'est le gêne nara pourquoi une donne humain par contre il va le chercher quelque part parfois il va chercher un peu trop loin on s'y perd un peu dans la logique notamment les photos sur la fin des photos il ya plus forcément de ça voilà je vois que j'ai plein de questions chat en parallèle à charsin me demande est ce que tu l'exem forms de temps en temps mais là c'est un petit peu compliqué pour le chat pour le live de ce soin mais j'en reparlerai si je refais une session sur l'exem et je referai forcément une section sur l'exem parce que j'aime ça mais c'est un truc spécifique donc j'en parle pas forcément ce soir move pour déplacer un lien vers un autre élément ouais j'ai pas d'exemple pour le montrer l'appareil mais effectivement nous il est pas mal alors c'est qu'il est move ici pour déplacer un lien inter wiki d'un d'un élément un autre je vais l'activer et puis vous allez pouvoir voir que finit de l'activer c'est bon il est activé oui et donc ici on a les liens il n'y a pas de lien justement on va reprendre clermont ferrand rayon petit chef le département s'il descend tout en bas ça fait longtemps j'ai utilisé vous comment il fonctionne exactement voilà c'est la petite flèche et on peut déplacer clermont ferrand bon là c'est correct mais imaginons que c'était quelque chose de totalement différent qu'il donne est ce qu'on peut trouver ici non ça a l'air d'être bien clairement ferrand chaque fois même en serbe cyrillique et mauvais mais clermont clairement de ferrand 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 clairement ferrand ok pourquoi pas mais c'est bon mais si jamais c'était pas bon on pourrait cliquer ici pour déplacer et dire maintenant en fait c'est la france je le mets dans ce que 142 je déplace voilà je ferme c'est très utile pour les personnes homonymes ah oui les homonymes effectivement c'est utile clair mon clair mou clair moon clair moon pierre un hockey donc ça c'est en lourdou et c'est correct parfait c'est plus joli écrit avec ses plus d'écriture d'ailleurs c'est plus l'idée que le monde clair pire moon firoun bref je dérive le gadget nous effectivement merci à chargant d'avoir signalé sur elle est pas mal c'est comme le gadget merge fusion le galet de suppression il n'est pas forcément utile tous les jours mais c'est le genre de petits gadgets qui permet de gagner un peu de temps quand on a besoin ok ça c'est bon et donc tout ça c'est les gadgets qui sont dans les préférences ok pas de problème vous en avez plein il suffit de cliquer on est ils sont installés ils sont utilisables assez rapidement éventuellement faut cliquer sur f5 pour que la page sur charge et qu'ils soient pris en compte l'activation mais sinon c'est tout ensuite il ya ce qu'on appelle des scripts qui sont en fait plus ou moins les gadgets aussi mais qui sont stockés sur votre page personnelle à vous et deux pages personnelles vous avez une en css ah non alors juste par contre j'ai vu une question de chat qu'est ce dire les trois petites étoiles après les à côté des valeurs j'en ai parlé juste à l'heure nous honneur mais je vais le rementionner rapidement pour être sûr que tout le monde est un faux un élément raisin donc c'est le gadget qui s'appelle easy query et qui permet de trouver facilement toutes les éléments qui sont similaires il fait la requête pour vous de tous ceux qu'on sous classe de un continent sur une aire par exemple je vois des des éléments au hasard on tombe sur des choses un peu étrange parfois et donc voilà là il va nous trouver tous ceux qui sont aussi sous classe de la même chose donc on voit plusieurs il fait la requête pour vous donc je le recommande pour ceux qui débutent en sparkle ou pour ceux qui ont la flemme d'écrire le début des structures sparkle il le fait pour nous après suffit de compléter voilà assez pratique et je découvre un peu ébahis d'ailleurs tous les titres tous les types de la continence peu importe voilà on en finit avec ça et on passe donc à ce qu'on appelle les scripts personnels qu'on peut activer en fonction de ce qu'on veut comme on veut un petit peu qui sont deux pages différentes donc il ya une page qui finit en common point css et une autre qui finit en common point js en css ça va être tout ce qui correspond à l'apparence donc par exemple ce script là sert quand on est sur un lexème on va aller sur un excès mois a à faire le fameux truc qui clignote à plat par nous je ne sais pas ce que c'est au deuxième des clignons voilà le truc qui clignote là en journée avec une bordure rouge pour être sûr de pas le manquer parce qu'il manque un sens parce que c'est pas bien c'est cette phase fameuse petite ligne importe url et du coup c'est un script fait par lukasper meister dans une page personnelle c'est du css ici donc il faut dire en fait un porté depuis url tel gars tel code et il débrouille après tu lui même pour faire activer gager en css j'ai pas grand chose j'ai juste ça et ce que ça marche pas sur wikidata ça vient de wikipédia je l'ai mis mais je suis pas sûr que ça sert en m de cette couleur là qui doit être rgb rg red green le mélange du rouge et du vert ça doit faire quoi un orange un marron clair pour tout ce qui est ébauche donc en fait les pages courtes je vais montrer sur wikipédia ça va être un meilleur exemple en anglais je suis qui se lâche c'est sûr que la conférence ce soir j'assume une nouvelle identité clairement toile sur un là voilà typiquement la voilà ça fait ce orange là parce que là cet article l'avance à ses articles le chien est ce que j'ai un truc qui est plus à tiers non plus de dôme est un ou c'est parce que j'ai fait autre chose le gâteau mais gadget mais voilà ça permet de colorer dans l'interface un an parce que c'est une redirection de l'âge et fait tiers puis d'autres dirige vers tiers je l'ai en orange quand c'est une redirection c'est parce que je veux mais ça fait la même chose ça fait en orange pour les articles courts et vous pouvez du coup changer leur interface à peu près tout ce que vous voulez il y en a qui s'en sert par exemple pour changer le logo là il met un logo personnalisé c'est un truc drôle qui amuse certaines personnes mais vous pouvez changer dans l'interface tout un tas de choses tant que c'est du css donc c'est à dire tant que c'est de l'apparence ensuite dans le common js là c'est plutôt des codes qui servent à être exécuté qui rajoutent des choses ici et donc il y en a plein ils sont pas tous forcément intéressant pour tout le monde erwan je suis pas sûr d'avoir compris ta question dans le chat elle n'existe pas par défaut il faut les créer de quoi je parlais les pages comme un css non par défaut et sont vides en fait si je vais sur une page de de quelqu'un qui n'a pas encore créé les pages il faut effectivement la première fois il n'existe pas si je mets un toto.js bon ça va rien dire un toto.js pareil faut cliquer sur créer le wiki code et cliquer coller ce qu'on veut coller ça me fait penser d'ailleurs que ce serait pertinent que je vous partage le lien vers mes deux pages pas toto parce que tout ça ne sert à rien voilà et du coup ouais bah si je prends la tienne effectivement erwan utilisateur c'est loin là par défaut n'existe pas donc il faut cliquer alors en plus il n'y a qu'une personne qui peut enfin il ya que soi même qui peut éditer ses propres pages en commande js c'est des pages de spécial il ya du code qui s'exécute donc faudrait pas chambouler l'interface de quelqu'un sans qu'ils soient au courant voilà j'ai pas le bouton comme un point j s créer le bouton par contre normalement toi erwan de ton côté tu as le bouton créer et tu peux le créer et par exemple copier coller dans cette page là un bout de code ici voilà les gars plein de deux codes que qui existe j'ai pas forcément tous les montrer il reste 10 20 minutes donc en plus tu viens de créer c'est parfait on va pouvoir voir du coup voilà la page de commande de erwan était vide et maintenant si je recharge la page pas d'asie est la css peut-être tu viens de créer non non plus contribution l'utilisateur je ne vois pas dans tes contributions n'a pas dû sauvegarder où il devait manquer quelque chose ou c'est un autre compte c'est maintenant regarder bon bref tu peux créer si tu veux je reviendrai après je te laisserai pendant le chat éventuellement je viens d'un m j s alors il suffisait que je le temps de mettre à jour et c'est bien en plus tu as importé celui dont je voulais parler parfait avant de parler de ce gadget en particulier qui est celui de la ligne 5 qui permet de faire un lien vers osm qui est très pratique je juste vous signaler qu'ils sont tous quasiment la même forme de syntaxe la syntaxe la plus courante d'ailleurs c'est celle là importe script et la page où se trouve le script 1 à utiliser d'ailleurs si on veut on peut en fait ça c'est une page wikipédia on va aller ici wiki data par contre wikipédia voilà et je peux voir le code à quoi il ressemble de la page donc là en l'occurrence d'ailleurs c'est un code qui est assez simple même moi qui suis pas très doué en js en javascript dans ce langage je vois qu'en fait ce qui fait c'est aller récupérer un des liens sur cette overpass point api quel équivalent du sparkle pour open street map en gros je vais pas détailler non plus comment ça fonctionne donc il fait une requête là dedans il va récupérer des infos et après il formate les résultats les résultats d'une certaine façon et il en génère un lien qui met à gauche ici donc voilà on faut avoir un peu l'habitude du javascript pour comprendre ce qu'il fait mais là en l'occurrence ça tient en 17 lignes dont plusieurs qui servent juste à fermer la syntaxe à la fin c'est pas très compliqué donc du coup si je vais sur un clairement ferrant ou non on va aller sur nice pour erwan bien nice comme une française ce qu'il a ajouté qui n'était pas présent avant d'ailleurs là il y en a plusieurs qui ont été que j'utilise qui sont des gadgets de script en fait et donc c'est ça a ajouté ce lien open street up éléments et si je l'ouvre dans un nouvel élément en fait il me fait un lien vers open street map vers le lien vers nice donc là en fait il fait le lien vers le point central de nice donc il faut un peu dézoomer mais on est bien à nice au centre de nice dans tout un tas de langues là c'est un truc qui est assez général si je regarde qu'est ce que je peux regarder on va retourner sur la bibliothèque du patrimoine ça va être l'occasion de voir si c'est fait l'ordinateur surchauffe au milieu tel du patrimoine parce qu'en plus comme vous le savez peut-être ou pas sans doute pas il n'est pas possible de mettre un lien vers open street map en déclaration ici pour une raison très simple c'est que le lien ici n'est pas pérenne le chiffre dans l'url peut changer normalement il est assez stable dans la plupart des cas il est stable mais en fait typiquement si je prends un point que je déplace dans le monde dans la forme là il ya de fortes chances que ça déplace ça change l'url aussi il va régénérer un nouveau numéro c'est pas une url complètement pérenne donc en fait il faut faire le lien inverse on lit depuis l'élément donc là ça c'est la bibliothèque du patrimoine où je travaille en ce moment dans le centre de clermont ferrand juste en jardin en face d'un jardin public c'est très sympathique je vous recommande si vous avez l'occasion de passer n'hésitez pas voilà ça c'était un petit instant pub d'ailleurs je suis intervenu il ya 18 jours moi même sur cet élément je contribue avec il était aussi de temps et en fait dans open street map on donne le lien quelque part vers wikidata ici parce que wikidata lui le lien est pérenne il bouge pas et du coup en fait ce que fait ce petit gadget ce petit script c'est de récupérer dans le sens inverse il va chercher dans open street map ce qui lie vers wikidata et la fiche dans wikidata et du coup très bonne question au passage par contre j'ai pas pouvoir modifier est ce que j'ai un javascript perso j'aurais utilisé moi maintenant j'ai fait un commentaire ici je suis bête donc pour faire des commentaires effectivement soit on commence avec un double slash et donc là en fait j'ai mis pour dire à quoi ça sert ça c'est deux scripts qui sont en lien avec les schémas ça c'est un script qui en lien avec les lex m et ça c'est un script que je n'utilise pas parce qu'il est un peu compliqué donc je les mis en commentaire est en fait mettre un commentaire le gadget le désactive donc là en fait il est désactivé pas utile on voit d'ailleurs que la coloration syntaxe et qui est grise donc ça si on met deux au début ça met en commentaire mais c'est effectivement les deux fonctionnent c'est strictement équivalent si je voulais là plutôt que de mettre schéma hop là je peux mettre un schéma up étoile comme ça et on voit que dans les deux cas il a compris il me met en je peux mettre des espaces dans les deux cas ça marche par contre si vous oubliez juste un truc voilà par exemple si j'oublie de fermer ici une désactive toute la suite là vous et tout est passé en gris parce que le ça c'est que pour une seule ligne si j'écris en dessous là ça c'est pas dans le commentaire si j'utilise un barre oblique étoile c'est tout ce qui suit même si c'est sur d'autres lignes donc les deux sont équivalents mais une petite fonctionnalité un peu différente typiquement quand avec une seule ligne on utilise en général juste les deux les deux barres oblique ça suffit largement quitté parce que je pense que j'ai modifié mais c'est pas intéressant c'est juste pour la démo donc voilà osm faire un lien depuis osm très pratique et celui que j'aime beaucoup aussi c'est le suivant c'est via par tpt est ce qu'il ya un via france il n'y a pas de via à signer un identifiant via identifiant via c'est pour les donc via j'ai oublié ce que ça veut dire d'être via mais c'est un fichier de contrôle d'autorité internationale donc il ya aucun de notice et c'est des notices qui sont liés les unes aux autres si on va sur une page via ça ressemble à ça et il vous dit élément wiki data est relié à je ne sais pas ce que c'est ça et je ne connais pas celui-là est lié à la db dnb donc la bibliothèque nationale d'allemagne et en plus j'ai dit qu'ils sont liés les uns aux autres tout va bien fichier d'autorité internationale virtuel virtual international de toi qui file merci beaucoup je vois que j'ai des spéciales de via mais du coup si vous connaissez via ce petit gadget que vous utilisez peut-être déjà pour certains certaines est très pratique parce qu'en fait vu qu'il ya des liens ici tu dis ah mais s'il ya déjà un lien bas suit les liens récupérer donc là en l'occurrence pour bibliothèque du patrimoine de clermont-férent c'est pas très pertinent parce que il ya que deux liens mais clermont-férent la commune elle-même recherché il y en a commencé il a retrouvé clermont-férent what the what mais on va prendre victor le groupe victor le go 1802 c'est bien lui what qu'est ce qui se passe aujourd'hui pourquoi quand je dis mon nom dans vitre go il propose william shakespeare en premier je crois qu'il ya des pièces de shakespeare qui ont été traduit par hugo mais quand même le lien est pas évident bon bref c'est le deuxième résultat mais c'est celui à victor hugo et là vous allez voir que là voilà la boucle fait voilà dans tous les sens on voit d'ailleurs qu'il en manque certains ici alors je sais pas si ça passe bien le orange à l'écran mais vous voyez que kaoul qui est le bibliothèque un fichier québécois canadien 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 québec est là justement voilà bnq pour natarchie bnq est là et bnq pointe vers tout un tas d'autres fichiers mais pas pas vers des fichiers israéliens d'ailleurs il y en a deux trois qui sont doublons vous reconnaissez les petits drapeaux par exemple celui-là ici voilà par exemple il y en a un israélien qui est relié un peu à personne mais qui a mis plusieurs fois je sais pas ce que c'est et qu'elle même identifiant qu'ils font des israéliens ça vient peut-être des israéliens c'est étonnant ici il avait peut-être un mec par contre là le fichier c'est le drapeau de l'estonie on voit que l'estonie n'est pas relié à tout le monde elle est même paru à grand monde en fait et donc forcément c'est parlé dans le sens what ever c'est pas grave vu qu'il ya des liens on peut les récupérer et donc ici pareil dans le bandeau en haut à gauche pour l'instant parce que je ne sais pas si vous avez mais dans l'interface il ya un plan plus ou moins de faire disparaître cette barre à terme donc je ne sais pas où ça ira dans le futur mais bon le futur à moyen terme dans un an ou deux voilà on peut ajouter des identifiants depuis viaf et donc du coup quand je clique ici effet des mots deuxième ce soir je recharge la page ajouté depuis viaf il veut pas il m'embête ce soir en avant quand vous cliquez ici à une fenêtre qui apparaît il vous dit voulez-vous ajouter des identifiants depuis machin et il va les chercher les moissonnés tout seul mais peut-être qu'ils aient déjà tous trouvés ici sinon on va aller sur autre chose clermont ferrand puisque pendant ce temps là dans le chat à chargain a trouvé car mon frère ajouté des identifiants depuis bien et viaf veut pas marcher ce soir bon eh ben tant pis j'ai fait des mots il ya quatre notices dans la bibliothèque nationale d'israël l'alphabet latin arabe sérique et hébreu 1 au effectivement du coup c'est assez logique c'est assez étrange qu'il est présent différemment parce que c'est c'est vraiment des notices indépendantes bon bref peu importe c'est étrange parce que c'était même identifiant pourtant nous on a nous dit la sidebar donc la sidebar c'est le menu de gauche là plus la cachée que l'enlever non la cachée dans un premier temps oui et potentiellement l'enlever complètement à terme en fait c'est pour ça que j'en profite pour parler de wikipédia effectivement dans wikipédia maintenant vous voyez que vous avez un petit bouton pour masquer la cachée et c'est pour ça que si vous allez sur le petit bacchus l'article du jour avant les langues étaient stockés ici les différentes langues existantes et parce qu'on sait que ça va plus ou moins disparaître ou en tout cas être moins visible par exemple sans doute qu'elle sera cachée par défaut ça c'est fort probable si elle est cachée par défaut on trouvera plus facilement les liens langues donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés là c'est pas juste pour embêter le monde qu'ils ont déplacé les liens langues c'est pour les rendre plus visible déjà et d'autant plus que si ça ça disparaît ils seront en plus un peu invisibilisés donc c'est pour compenser c'est un jeu de billard à 15 bandes l'interface c'est pour ça que pour l'instant la wikipédia en français est là à passer avec cette interface qui bouge la wikipédia dans les autres langues n'ont pas fait pour l'instant le front est dans l'avenir voilà voilà des gadgets énormément n'hésitez pas à les tester n'hésitez pas à demander je suis en train de penser que là peut être que le gâteau de via marche pas parce que j'ai un conflit parce que quand vous mettez beaucoup de gadgets il est possible que là et les uns et les autres soient pas contents fonctionne pas toujours ensemble donc je vois pas en l'occurrence ici ce qui pourrait bloquer mais bon c'est possible parfois que ça bloque les uns et les autres donc n'hésitez pas à les activer les désactiver à les mettre celui-là par exemple est assez lourd aussi donc c'est pour ça que je l'ai mis en commentaire c'est que j'en ai pas besoin la plupart du temps donc je les désactiver pour éviter qu'ils interprètent qui prennent du temps qui ralentissent la page pour rien arrache rasin nous dit le gadget via fonctionne chez moi alors c'est sans doute que ça vient mon côté soit parce que mon ordi est ralenti au bout d'une heure de ou d'une heure de twitch parfois il ira mouille et il est possible pour autre chose un conflit avec autre chose peu importe je trouverai pas le truc ce soir voilà si je suis là je vais parler juste pour finir wiki data trust import user record 10 à samoa wiki data trust point js c'est le fameux gadget qui fait ce que je montrais tout à l'heure et les mots à l'a non pas au hasard en clairement plus qu'on a clairement c'est celui là qui affiche les noms qui a fait qu'elle modif directement sans avoir besoin d'aller dans l'interface donc là on sait que c'est d'ex bottes et 178 191 qu'a jeté que c'est une commune et une grande vie les photos par exemple on sait qu'il ya un deux trois quatre personnes qui sont intervenus alors parfois voilà il ya plusieurs noms parce qu'il ya sans doute une première personne qui a ajouté une première vidéo image une deuxième personne qui a ajouté qu'à enlever caroni donc il ya tout qui est listé voilà donc ça va là pour afficher ici le fameux gadget que je suis en ligne ici mais qu'il est à trust ça c'est pratique quand vous faites notamment de la patrouille que vous voulez simplement et rapidement savoir qui a fait quelque chose vous avez tout de suite une idée et c'est plus facile de voir ici que de chercher dans des lignes historiques voilà on va repasser face caméra je ne sais pas si vous avez d'autres questions j'ai clairement pas fait le tour du sujet on revient sur 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 les gadgets peut-être à une autre occasion c'est impressionnant quand il ya une guerre d'édition bah oui complètement oui j'ai eu garde édition grosses erreurs les gares d'édition et les grosses erreurs vont parfois ensemble souvent dirais-je et du coup et quand il ya une guerre d'édition quand il ya beaucoup de valeurs c'est ajouté par beaucoup de personnes bala le bail peut être très 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 long j'ai pas d'exemple en tête et sans de guerre d'édition et vous voyez parfois voilà pour une simple une seule coordonnée mais il ya trois robots qui sont passés juste pour le chef de l'exécutif là il y en a trois qui sont passés peut-être que quelqu'un a ajouté le maire actuel la date et la référence ça fait trois personnes dans la référence et automatique bon peut-être que vous peut-être que voilà l'ip a ajouté un vandalisme et voilà gauthier a mis la première chose l'ip a fait quelque chose bon je ne sais pas peu importe du à son vous voyez plus mon écran je suis en train de penser j'ai rasin qui dit rarement des guerres d'édition sur wiki data oui relativement rarement heureusement mais ça veut pas dire qu'il n'a pas du tout il y en a quand même de temps en temps donc c'est assez pratique c'est assez impressionnant de pouvoir voir facile voilà c'est tout pour ce soir vu qu'il ya beaucoup de gadgets et autres peut-être que j'en reparlerai la semaine prochaine peut-être que je parterai d'un gadget en particulier parce qu'il y en a qui sont plus des gadgets qui sont assez évident que je peux présenter en deux secondes et il ya d'autres gadgets qui par contre font beaucoup plus de choses et qu'il faut présenter prendre un peu plus de temps pour présenter donc c'est pour ça que j'ai pas fait ce soir ça peut être les gadgets autour de l'exem par exemple à voir ouais ça peut être pas mal je vais réfléchir d'ici mardi prochain ce qui est sûr c'est que rendez vous mardi prochain il y aura une session twitch je repars maintenant tous les mardis je ne sais pas si je resterai à 18 heures puisque ça fait un petit peu court pour moi pour entrer du travail peut-être que je le ferai un peu plus tard n'hésitez pas à venir maintenant dans le chat ou sur twitter ou par pigeon voyageur peu importe quel canal de communication dites moi si ça vous si vous préférez que ce soit plus tard un peu plus tard beaucoup plus tard je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ça les arrangeait pas que ce soit un peu plus tard parce que c'est l'heure où on mange voilà je vais réfléchir un milieu que je prépare un pigeon parfait je prépare les petits pois et je reste a priori sur une fois par semaine je pense que le mardi soir je ferai je continuerai c'est régulier j'en ferai tout le temps et que irrégulièrement en fonction de mes envies en fonction de si je trouve des choses qui me plaisent qui sont intéressantes à montrer parce que parfois il ya des choses qui me plaisent je ferai des des tweets irréguliers donc là je préviendrai pas forcément à l'avance n'hésitez pas à vous abonner sur twitch pour recevoir les notifications je ferai peut-être des alertes sur twitter au dernier moment mais pas forcément plus oui c'est rwan qui me dit que 19h20 c'est un souci donc voilà en plus c'est 19h dont j'ai m'arrêter voilà rendez vous en tout cas tous les mardis peut-être un peu plus en fonction des week-ends par exemple ce week-end je sais que je suis pris je rentre en bretagne donc j'aurai pas l'occasion de faire de twitch mais peut-être le week-end suivant le serait dispo peut-être un soir en semaine aussi ainsi demain soir je me dis tiens si je vous montrais ça je sais que je vais creuser un peu les wiki fonction peut-être que je vous montrerai les wiki fonction mais c'est un peu technique ça fait peur et même moi je connais pas très bien pour l'instant donc je le garde pour plus tard ça fera peut-être un mardi soir ça fera peut-être un truc en dehors du mardi soir peut-être que je ferai en anglais aussi les autres jours on verra toujours est il n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à me suggérer un si vous avez des idées par exemple une deuxième horaire un deuxième jour qui vous conviendrait particulièrement ça peut être l'occasion ou là ça fait de la route bon voyage merci wixionnaire au tient si alors ah bah je le garde pour la semaine prochaine mais j'ai un gadget que j'ai écrit moi même en plus où je suis très fier inscrite en l'occurrence puisqu'un gadget qui permet de faire des liens de wixionnaire vers les l'exem un peu comme au bas c'est pas parfait je me suis repris j'ai même copié collé trois cartes dans la syntaxe d'albine de son gadget open street map pour faire la même chose pour les l'exem donc je vous montrerai ça la semaine prochaine voilà merci le colis tu m'as donné une idée et en plus je pourrais vous raconter comment j'ai créé l'idée de ce l'exem de ce gadget voilà portez vous bien n'hésitez pas à me contacter d'ici là sur les réseaux les réseaux sociaux communication et à la prochaine à mardi ciao ciao